Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un panier de désencombrement. Alors je dis aujourd'hui mais je pense que vous le voyez avec la luminosité et mon visage blanc vampire. On est le soir, on est même très tard le soir. Mais voilà, je manque cruellement de temps en ce moment. Donc voilà, je suis désolée pour mon visage mais quand il n'y a que la lumière qui est au-dessus de moi, apparemment je suis blanc vampire. Pourtant je peux vous dire que j'ai un baume à lèvres qui est bien bien rouge, on ne le voit même pas. Au moins l'avantage c'est que ça me lisse la peau. Après voilà, l'essentiel n'est pas mon visage mais ce que je vais vous présenter, et comme toujours je parle avec les mains apparemment. Donc une fois pas de vêtements à vous proposer, même si frais, encore que je fasse du tri dans ma garde-robe. Le problème c'est que je ne fais pas un vrai tri à la Marie Kondo. En fait je trie au fur et à mesure à chaque fois que j'ai un petit peu de temps. Et c'est surtout qu'en fait je n'ai pas du tout le temps de mettre à chaque coup les choses sur Vinted. A chaque fois que je me dis que je vais sortir une vidéo panier de désencombrement, où je vais faire du tri, il faut que je mette tout de suite les choses. Et en fait à chaque fois je traîne. Mais allez, cette fois-ci on y croit, au moment où sortir cette vidéo, quasiment tous les produits que je vais vous présenter vont être mis en vente. Vous verrez si vous allez sur notre compte Vinted que je réinscris juste ici, mais que vous avez également en barre d'informations. Et on arrête de blablater et je vous présente ce que je compte vendre. Pour commencer, je compte vendre pas mal de maquillage. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo d'une écolo imparfaite et plus particulièrement mon anti-hoy, il me semble. J'ai vraiment envie d'arrêter d'aller chez Action et d'acheter tout et n'importe quoi. Et notamment niveau maquillage, parce qu'en fait je ne me maquille pas énormément. Et j'ai beaucoup de palettes qui viennent de chez Action que je n'ai jamais, 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 jamais utilisées. Donc par chance je n'avais pas enlevé les protections plastiques. Donc comme ça moi je suis tranquille pour pouvoir revendre sur Vinted sans aucun souci. Et celles que je n'ai pas encore utilisées mais que j'ai enlevé le plastique, je ne prends pas le risque que je les garde pour moi. Donc voilà, si jamais ça vous intéressez de les voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon il y a deux palettes où je suis assez hésitante que je ne sais pas si je vais revendre. C'est celle-ci, la Soire et la Let's Party. Parce que j'aime bien quand même les coloris qu'il y a à l'intérieur. Mais en même temps j'en ai déjà des couleurs dans les autres palettes. Et comme je dis, je ne me maquille pas assez souvent. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires. Et de là je les mettrais peut-être sur Vinted. Après il y a peut-être une que je garde pour un projet particulier. Donc voilà, celle-ci. Donc c'est la Soire et la Let's Party. Après ça nous donne ceci. Donc voilà, avec des grands miroirs à chaque fois. Donc c'est bien pratique. Sinon, les prochaines. Ça c'est sur Je m'en départie. Et comme d'habitude, des petits bris sur mon Vinted. Donc celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le packaging est magnifique. Comme la plupart d'ailleurs des palettes de chez Action. Donc là, je ne les porte pas. Je ne les utilise pas. Donc ça ne sert à rien que je les garde. Et ensuite, celle-ci. Underwater Waves. Voilà. Ça me donne ceci. Et je vais également me départir de ma palette Beauty Bay. La Bright. Très, très bonne qualité. Là aussi, je vous dis ça, mais je n'ai jamais l'utilisé. Mais je vais s'écrire de la très, très bonne qualité. Et là, je viens de tout garder là. Comme vous pouvez le voir, le packaging au complet. Donc je vais pouvoir l'aventure, sans nous aucun souci. En tout cas, je l'espère. Vos petits packaging en rose, flot, très grand, miroir. Et voilà. Ça me donne ceci. Je ne sais plus vous appeler. Donc voilà. On va essayer de se départir de tout ce maquillage-là. Ensuite, nous allons en catégorie, on va dire, jeux vidéo. Je vais essayer de me départir de trois jeux vidéo que, pareil, je n'ai jamais utilisés. Qui sont toujours sous blister. Donc ce sont des packs d'extension des Sims 4. Nous avons celui-ci, Heure de Gloire. Donc voilà. Vous voyez bien qu'il y a toujours le packaging, puisque ça reflète. Enfin, le packaging de blister. Ensuite, le pack d'extension Ecologie. Et enfin, le pack d'extension Saison. Voilà. J'ai l'original des Sims 4, d'ailleurs. Qui est désormais gratuit, si vous ne le saviez pas. Enfin, désormais, ça fait déjà un petit bout de temps. Pardon. Voilà. Mais qui est gratuit. Par contre, les packs d'extension, eux, ne le loutent pas. Et donc voilà. Pareil, à mettre en vente sur l'Intel. Ensuite, nous allons passer côté, on va dire, objet DIY. Alors, je me suis pas mal départie de choses, on va dire ça comme ça. DIY grâce au marché de Noël auquel nous avons participé avec le collège. Donc, je vais essayer de me départir de ce washi tape là. Donc, ruban, cilé, cuir, autocollant, effet panthère, si je puis dire. Ensuite, c'est trois grands washi tape. Donc, cuivré, doré, argenté. Et si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous avez pu voir que j'avais juste fait un test là-haut dessus. Et finalement, j'ai abandonné le projet. Franchement, il est très très bien. Il colle vraiment bien. Il ne s'est fait pas du tout. Mais ce n'est pas du tout défait sur mes portes là, on va dire en contreplaqué, je suppose. Et voilà, efficace. Mais ça ne va rien que je l'écarte, je vous remettrai les dimensions. Ensuite, je vais essayer de me départir de ce petit pot à crayon. Voilà, j'ai mis dans cette catégorie là. Et enfin, j'essaye de me départir de ces poscas. Voilà, comme je l'ai dit, des choses de DIY que j'ai achetées mais que je ne me servirai sans doute jamais. Donc, on va essayer de les vendre. Donc, nous avons les poscas traditionnels. Les poscas plutôt couleur pastel. Et les poscas pailletées. Donc, voilà, totalement neufs. Mais ils sont toujours sous blister à l'intérieur du petit paquet. Je ne les ai même pas testés. C'est pointe fine à chaque fois. Donc, voilà, ce qui clôt la partie, on va dire, DIY. Et ensuite, l'autre gros endroit où je vais essayer de vider, c'est ma bibliothèque. Et je vais essayer de me départir de pas mal de livres. Pour commencer, ce livre de cuisine, Les Papillotes, dans la collection Marabouche. J'en ai déjà vendu quelques-uns de cette collection. Il y en a d'autres en vente sur Vite Aid si ça vous intéresse. Et je fais des prix pour les livres d'ailleurs. Ensuite, un classique, Vipère au point d'Hervé Bazin. Ensuite, Si un jour la vie t'arrache à moi de Thierry Cohen. Je crois que je ne l'ai jamais eu. Ensuite, un recueil de poèmes, Les Amours de Ronsard. Ensuite, je me départis de toutes mes marques Lévy. Je m'avais déjà vendu quelques-uns. Mon préféré, enfin non, pardon. Pas mon préféré parce que mon préféré, je ne l'ai déjà plus parce que je l'avais donné à quelqu'un. Donc, et si c'était vrai, toutes ces choses que l'on ne s'est pas dites, les enfants de la liberté, mes amours, mes amis, mes amours, la prochaine fois et enfin, Où es-tu ? Donc, voilà pour les romans Marc Lévy. Et enfin, les derniers livres dont je vais essayer de me départir, c'est une trilogie de mangas. Ce sont Les Death Note, la Black Edition. Donc, le volume 1, le volume 2 et le volume 3 qui est toujours sous blister. Donc, il n'a jamais été lu. Donc, voilà. Le manga au complet et qui est totalement neuf. En fait, j'ai juste lu le premier. J'aime beaucoup ce manga-là. J'aime beaucoup la thématique et le sujet qui est abordé. Donc, moi, en fait, au départ, je l'avais vu en animé sur télé. On va dire ça comme ça. Et du coup, je me disais, tiens, je vais m'acheter les mangas. Mais, voilà. Il faut que je fasse de la place. Et de toute façon, je sais très bien que je ne vais pas les lire. Donc, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ce sera bien. Donc, voilà pour ce panier de désencombrement. Ce mois-ci, de toute façon, vous l'avez compris, je sais à chaque fois de vous en faire un par mois qui sera plus ou moins grand. Je vous remets mon compte Vinted ici. N'hésitez pas, vous également, à mettre votre compte Vinted dans les commentaires. À vous faire un petit peu de pub. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à laisser un commentaire. Sinon, pour m'encourager à continuer mon désencombrement et encourager aussi les autres personnes qui sont dans cette même... Dans cette même routine. Allons-nous dire. Dites-moi, vous aussi, si vous désencombrez régulièrement chez vous. Et, voilà. Sinon, à jasser d'autres choses. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai utilisé pas mal de vocabulaire québécois. Mais, vous le savez sans doute, j'adore regarder des vidéos québécoises sur YouTube. Donc, c'est vrai qu'il faut... Je... Je pogne du vocabulaire québécois. Et, des fois, il n'y a que ces mots-là qui me viennent à la bouche. On va dire ça comme ça. Donc, bon. Bref. On arrête de blablater. Il est bien trop tard. Je suis éreintée. Donc, je vais vous laisser là. Sinon, comme à l'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée. Une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.